Alain, propos sur le bonheur Ne pas désespérer 24 août 1912 Cette méthode de police, qui consiste à guérir un ivrogne par le serment, porte la marque de l'action. Un théoricien ne s'y serait point fier, car à ses yeux, les habitudes et les vices sont solidement définies et établies. Résonnant d'après les sciences des choses, il veut que tout homme porte en lui ses manières d'agir, comme des propriétés, à la façon du fer ou du soufre. Mais je crois plutôt que les vertus et les vices, fort souvent, ne tiennent pas plus à notre nature qu'ils ne tiennent à la nature du fer, d'être martelé ou laminé, ou à la nature du soufre, d'être en poudre ou en canant. Dans le cas de l'ivrogne, j'en vois bien la raison. C'est l'usage ici qui fait le besoin, car boire ce qu'il boit donne soif et enlève la raison. Mais la première cause de boire est bien faible. Un serment peut l'annuler. Il y a de l'entêtement dans les passions et peut-être surtout une erreur des mesures. Nous nous croyons pris. Ceux qui n'aiment pas le fromage n'en veulent point goûter, parce qu'ils croient qu'ils ne l'aimeront point. Souvent, un célibataire croit que le mariage lui serait insupportable. Un désespoir porte malheureusement avec lui une certitude, disons une forte affirmation, qui fait qu'on repousse l'adoucissement. Cette illusion, car je crois que c'en est une, est bien naturelle. On juge mal de ce qu'on appoint. Tant que je bois, je ne puis concevoir la sobriété. Je la repousse par mes actes. Dès que je ne bois plus, je repousse par cela seule l'ivrognerie. Il en est de même pour la tristesse, pour le jeu, pour tout. Aux approches d'un déménagement, vous dites adieu à ces murs que vous allez quitter. Votre mobilier n'est pas dans la rue, que vous aimez déjà l'autre logement. Le vieux logement est oublié. Tout est bientôt oublié. Le présent a sa force et sa jeunesse, toujours. Et l'on s'y accommode d'un mouvement sûr. Chacun a éprouvé cela et personne ne le croit. L'habitude est une sorte d'idole qui a pouvoir par notre obéissance. Et c'est la pensée ici qui nous trompe. Car ce qui nous est impossible à penser, nous semble aussi impossible à faire. L'imagination mène le monde des hommes par ceci qu'elle ne peut s'affranchir de coutume. Et il faudrait dire que l'imagination ne s'est pas inventée. Mais c'est l'action qui invente. Mon grand-père, vers ses soixante-dix ans, prit le dégoût des aliments solides et vécut de lait pendant cinq ans au moins. On disait que c'était une manie. On disait bien. Je le vis un jour, à un déjeuner de famille, attaquer soudainement une cuisse de poulet. Et il vécut encore six ou sept ans, mangeant comme vous et moi. Acte de courage, certes. Mais que bravait-il ? L'opinion, ou plutôt l'opinion qu'il avait de l'opinion, et aussi l'opinion qu'il avait de soi. Heureuse nature, dira-t-on. Non pas. Tous sont ainsi. Mais ils ne le savent pas. Et chacun suit son personnage. Musique 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 Sous-titrage FR ?